Tu m'as donné rendez-vous beaucoup trop tôt, la voix. Le concert ne commence que dans quelques heures. Je ne t'ai pas invité ici pour écouter un concert. Non ? Mais pour explorer les coulisses de l'auditorium. Ouais ! Et découvrir la face cachée du travail des musiciens. Super ! À une condition. Quoi ? Découvre l'utilité de cet ustensile. Celui-ci ? Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Demande à Guillaume. Il t'attend au rangement. J'y vais. J'ai jamais su où il était ce rangement. Oh ! Facile ! Tout droit au fond du couloir à gauche. Et puis couloir à gauche encore après la machine à café. Ensuite première. Non ! Deuxième porte à gauche jusqu'au couloir jaune. Voilà ! C'est par là. Bienvenue au royaume des percussions. Là ? Oui, vas-y. Bonjour Guillaume. Bonjour Sabine. Je tiens ramener ton... Ta... Ma clé. Clé. Ouais, super. Je vais la chercher partout. Si tu peux juste la poser là, j'arrive dans deux minutes. Ok. Dans un orchestre symphonique, les percussions comprennent quatre familles d'instruments. Les accessoires, comme le triangle ou le tambourin. Les métaux, comme les gongs et les cymbales. Les claviers, comme le xylophone. Et les pots, comme les timbales, la grosse caisse ou les caisses claires. Donc Guillaume, avant chaque répétition, avant chaque concert, tu viens ici au rangement choisir les instruments de percussion dont tu as besoin. Exactement. Suivant la pièce ou le compositeur que nous jouons, que nous interprétons dans la semaine, je peux choisir les instruments. Ce n'est pas écrit non plus sur la partition du compositeur. Ça, c'est ma propre liberté, ma propre... C'est ta sensibilité d'interprète qui te permet donc de proposer tel type de caisse claire plutôt qu'une autre. À savoir qu'une caisse claire est composée de deux pots. La peau de frappe et la peau de résonance. Sur cette peau de résonance, on voit des petits grillages, on peut dire. On appelle ça un timbre. Et ce timbre va donner le son clair qu'on cherche sur une caisse claire. Et on peut même entendre que ça ajoute sur le son de ma voix. C'est génial. Et cette fameuse clé que je t'ai amenée, à quoi sert-elle ? Là, voilà. Cette clé, on va s'en servir de suite. Elle me sert à régler la peau de la caisse claire. Et les réglages, tu les fais ici ou sur le plateau ? Là, je règle grossièrement la peau que je viens de monter. Mais je réglerai sur le plateau. Eh bien, allons-y ! Allons-y. C'est bon ! J'adore faire un figue-arçon-orchestre. Allez hop, au boulot ! Tous les instruments doivent être inspectés. Car les peaux sont très sensibles à la température et à l'humidité ambiante. Donc, avant chaque répétition, avant chaque concert, je dois vérifier que la peau n'a pas bougé. Et tu fais ça avec chacun des instruments ? Avec chacun des instruments. La grosse caisse, la caisse claire avec la petite clé qu'on a vue tout à l'heure. Et là, les timbales, on a ce système de réglage ici avec cette grande vis. Tu vas visser. Dans ce sens-là ? Oui. Et on va entendre que le son monte. Ah oui ! Et quand tu vas dévisser. Voilà, on entend que ça descend. D'accord. Pareil pour les caisses claires. La caisse claire. Je retrouve ma petite clé qui va me servir ici à régler de façon homogène la peau de la caisse claire. Parce qu'elle doit être tendue de la même façon partout pour que le son soit propre. C'est bon là ? On est pas mal. Tu connais le boléro ? Oui ! Bon, et bien c'est parti. Tu me suis ? Ça fait ça. Frimeur ! Pas mal pour un début, Sabine. Mais reviens quand tu auras perfectionné ta technique. Dans 10 ou 12 ans. Jecaisse ! Non pas mal pour un début. Jecaisse ! didier. Utilis will attend for un début.